Je vais vous faire une petite vidéo de présentation de mon setup 2015 Pour l'instant il n'y a pas grand chose de nouveau Je vais vous faire une petite tour dans mon atelier qui n'a pas beaucoup de revue Comme vous pouvez voir il y a toujours des bobines d'ABS Vous pouvez voir un clavier, une souris c'est normal C'est parce qu'en fait par la suite il y aura le cerveau de mes machines La Raspberry Pi qui est ici Qui va gérer toutes les machines directement Il va gérer les imprimantes 3D via Octoprint Il va également gérer la Chapeuco directement avec le logiciel GRBL Contrôleur En fait ça sera ici qu'il y aura le cerveau des machines Après la CNC pour l'instant elle est de l'autre côté Mais je ne pourrais pas la mettre ici de toute façon Donc il faudra que je fasse une radonge exprès Ou que je mette une partie en Wifi, enfin en réseau directement Je verrai comment je vais faire ça Donc là pour l'instant il y a toute ma visserie qui est ici Avec tous mes roulements pour imprimantes 3D Toutes mes parties d'éléments également ici là Mes produits La graisse pour les tiges lisses L'acétum pour nettoyer tant et tant Le bel gomme à lui pour faire les tiges Donc il y a d'autres trucs ici parce qu'il y a également des parties ici pour la moto Toujours la perceuse à colonne qui me sert J'ai également installé un système avec des prises ici Avec également une future prise réseau qui sera directement intégrée Qui servira aussi pour mettre en réseau ici Il y aura un écran qui sera installé sur le mur Un petit écran 19 pouces suffira largement pour Raspberry Prusa qui est toujours démonté qui est ici En fait elle n'a plus de moteur parce qu'ils sont sur la CNZ Et pour l'instant elle t'en a commandé d'autres J'ai plus de stock pour l'instant Ici j'ai une partie d'extrudeurs que j'ai pas mal en JN et tout comme ça C'est des extrudeurs qui sont assez vieux J'ai des cartouches chauffantes que j'ai également en stock dans les cartons qui sont là-haut Ici j'ai toute ma partie électronique Dans cette boîte il y a plein de handstop, de capteurs, de boutons Il y a pas mal de choses Il y a des relais Là il y a tous les profilés à l'aluminium pour une bundle max On va faire à souder avec mon bouton multimètre Des colliers, ma caisse à outils là-dessous Là il y a du bazar Là-dedans il y a tout ce qui est disqueuse Ensuite il y a tout le bon paper ici qui sert de regement pour tout ce qui est cartes électroniques et autres pièces Ensuite là-dedans il y a toutes mes parties électroniques également Voilà On peut voir un petit... Comment j'ai aménagé un placard de... C'est à peine un mètre cinquante sur un mètre Pour pouvoir bricoler Je vais installer ma petite boîte de dérivation histoire de pouvoir mettre du courant Pour pouvoir mettre un mètre Surtout parce que ça éclaire beaucoup mieux qu'une simple ampoule Voilà Ensuite bah... C'est vite fait Par ici, vous pouvez le voir Vous avez déjà vu ma chape OCO2 Par la suite Par la suite il y aura une évolution Je suis en train de découper de quoi faire une réplicator version clone Qui sera plus basée sur... Sur les projets WANAO Chinois et tout le reste Les autres parties sont découpées Là il y a pas mal de pièces découpées également Il y a également De quoi remonter une XLBOT Qui a été découpée déjà Que vous verrez par la suite Parce que je vais me remonter une petite armée d'improuvants 3D Donc à la base d'un ordinateur C'est plus que ça qui gère pour l'instant C'est plus d'IMAC Voilà Donc petit bisou de mon setup qui fait Voilà Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Youtube Car il y aura pas mal d'autres vidéos qui vont arriver Notamment avec la présentation du Raspberry Pi Il y aura également des présentations sur l'électronique De la chape OCO J'avais dit que je ferai la présentation du GSHIELD Il y aura également pas mal de cours tutoriels Sur les logiciels open source Donc voilà Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos C'était un petit tour d'horizon de mon atelier 2015 Merci